... Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal de 20h. Petite révolution à Cuba. Pour la première fois depuis 47 ans, Fidel Castro abandonne provisoirement les règnes du pays. Obligé de se faire opérer de l'intestin, il a confié le pouvoir à son frère cadet. Explosion de joie de milliers d'exilés cubains convaincus de la fin du règne de Fidel Castro. Israël s'apprête à reprendre ses bombardements sur le Liban à l'issue d'une trêve relative de 48 heures. Israël qui confirme une prochaine offensive militaire appelant la population à quitter certaines zones du pays. La nouvelle vie de Zinedine Zidane, l'ex-capitaine des Bleus, pourrait rejoindre le conseil d'administration du groupe Danone. Nous verrons qu'avant lui, d'autres sportifs de haut niveau ont tenté l'aventure des affaires. La France expérimente le bracelet électronique mobile. Il permet de suivre les faits et gestes des détenus placés en liberté conditionnelle. La Floride et le Colorado utilisent déjà ce procédé destiné à lutter contre la récidive. Des vacances décidées à la dernière minute, une tendance constatée par les agences de voyage. Internet a modifié notre façon de réserver et de choisir la destination. Retour demain sur les écrans français du deuxième volet des Pirates des Caraïbes avec Johnny Depp. Le premier film avait connu un vif succès il y a trois ans. Depuis hier soir, c'est Raoul Castro qui dirige Cuba. Après 47 ans de règne sans partage, Fidel Castro a donc provisoirement confié les règnes du pouvoir à son frère cadet. À presque 80 ans, Fidel Castro a dû se faire opérer de l'intestin et beaucoup de rumeurs courent autour de son état de santé. Bertrand Coq, Vivien Roussel. Fidel Castro paraissait bien fatigué il y a quelques jours en Argentine lors d'une de ses dernières sorties. Hier soir, à presque 80 ans, le vieux dictateur communiste a fait savoir que des ennuis de santé l'obligeaient à passer la main provisoirement. Le communiqué lu à la télévision invoque une crise intestinale aiguë qui a nécessité une opération chirurgicale complexe. Dans les rues de la Havane, où chaque maison abrite un indicateur de police, les réactions sont sans surprise. Pour moi, c'est le meilleur président du monde entier. Moi, j'espère qu'il ira mieux très vite et que tout continuera comme avant. Fidel Castro délègue tous ses pouvoirs à son frère Raoul, de 5 ans son cadet, communiste orthodoxe, qui tient l'armée et la police, mais auquel on prête des velléités d'ouverture. C'est la première fois, en près d'un demi-siècle d'exercice, que Fidel Castro abandonne ses responsabilités. Il avait survécu à l'effondrement de l'URSS et semblait même avoir trouvé une seconde jeunesse à travers les succès de ses disciples, le vénézuélien Hugo Chavez et le bolivien Evo Morales. Mais ces dernières années, l'homme des discours fleuve montrait des signes de fatigue, malaise en public et cette chute spectaculaire il y a deux ans, lors d'un meeting. Ce qui fait dire à certains que la fin du règne a déjà commencé. Le pays est à bout de souffle, la nomenclature qui tient le pays n'y croit plus, ils ne tiennent que par la peur et par la terreur. Et ça, je crois que Castro n'étant plus là, il est bien évident que la peur va se dissiper. Ceux qui n'ont pas peur de se réjouir sont les exilés et les milliers de Cubains qui sont descendus dans les rues de Miami hier soir, citot connu le retrait provisoire de celui qui les avait contraints à quitter leur pays. Israël a annoncé qu'il reprendrait demain ses bombardements aériens sur le Liban après une traite de 48 heures toutes relatives. Aujourd'hui encore, les forces israéliennes ont maintenu leur offensive dans le sud du pays, rencontrant une vive résistance du Hezbollah. Les habitants ont été priés de quitter le secteur. Jérôme Soulard. A la frontière libanaise aujourd'hui, des obus israéliens tombent sur ce village. C'est une position du Hezbollah. 15 soldats de Tsa'al auraient été tués ou blessés dans cette bataille d'après les militants islamistes. Pas de cessez-le-feu donc, mais plus au nord, les bombardements se sont finalement interrompus pendant quelques heures. Les civils sortent de leurs abris de fortune, prennent quelques affaires et fuient au plus vite. C'est impossible désormais de rester là. On n'a plus rien, plus d'eau, plus de nourriture, plus d'habits. On n'a plus rien à faire ici. Visiblement fatigué, cet homme explique que Dieu et Nasrallah, le chef du Hezbollah, détruiront l'Amérique. Puis, avec quelques affaires récupérées dans les ruines de sa maison, il rejoint le flot des réfugiés. En trois semaines de guerre, un million de Libanais, soit un habitant sur quatre, a pris le chemin de l'Exode. Cet après-midi, des milliers de personnes tentaient de fuir vers la Syrie. Mais avec ces routes défoncées, il y a de sérieux embouteillages. Il faut pourtant faire vite, car demain, la chasse israélienne reprendra ses frappes aériennes sur le Liban. Et 21 jours après le début de l'offensive, Israël a commencé à mobiliser ses réservistes. 18 000 hommes qui arrivent progressivement sur le front, à la frontière entre Israël et le Liban. Une zone où, malgré la quillemis de ces dernières heures, l'attention est très forte pour les militaires, comme pour la population israélienne. Reportage de nos envoyés spéciaux, Dorothée Olyric, Alan Greco. Les gens d'ici murmurent que le calme est trompeur. Les soldats de Tsaal, eux, ne font aucun commentaire. En position sur la ligne bleue, la frontière avec le Liban, ils savent bien que la guerre continue. Et ça se voit. A 7 km de la borderline, la ville de Kiryat Shmona est vidée à 80% de ses habitants. Les rideaux de fer, le silence, l'atmosphère est lugubre. Le seul restaurant ouvert est fréquenté par des militaires. Le patron parle français. Il fait partie de ceux que la guerre indiffère, ou presque, même quand résonnent les obus à proximité. On a peur, mais pas de panique. Tout le monde a peur. Mais on est déjà habitués. C'est l'habitude. Dimanche, plus de 100 roquettes sont tombées sur Kiryat Shmona. La ville détient désormais un record avec le maximum d'impact en un minimum de temps. Alors, pour ceux qui n'ont ni les moyens, ni le courage de fuir, ils restent les abris. Même quand les roquettes cessent, un temps de pleuvoir, dedans la vie est devenue monotone, étouffante. Mon fils a peur de dormir à la maison à cause des bombardements. Il est terrorisé. C'est pour cela que je viens ici, dans l'abri, avec lui. C'est dur, on est nerveux, les enfants craquent, on ne sait pas ce qui va se passer. Vivre dans un abri sous terre pendant trois semaines, ce n'est pas une vie. 19 Israéliens ont été tués dans les attaques lancées par le Hezbollah. C'est peu, bien sûr, comparé aux pertes libanaises. Mais ici, on ne compte pas comme là-bas. Quelques 300 000 personnes ont d'ores et déjà quitté le nord d'Israël. Des gens qui, en très grande majorité, soutiennent la logique de guerre. Mais avec un état d'esprit très particulier, pour avoir la paix, disent-ils, il faut savoir faire la guerre. Le drame humain qui se joue aujourd'hui au Liban occulte un peu la catastrophe écologique qui menace le bassin méditerranéen. Il y a deux semaines, un bombardement israélien a endommagé un réservoir de mazout. 15 000 tonnes de carburant ont été déversées dans la mer. La marée noire touche un tiers de la côte libanaise. Voyez ce reportage de nos envoyés spéciaux Thierry Curtey, Patrice Acheret. Ce fut l'une des premières cibles de l'aviation israélienne. Depuis le 14 juillet, la centrale électrique de Jillet brûle. Ses 15 000 tonnes de fioul se répandent dans la Méditerranée. La marée noire a atteint les plages de Beyrouth cinq jours plus tard. Les associations écologistes se mobilisent mais rien ne bouge alors que les nappes ont souillé 80 kilomètres de côte déjà. D'abord, il faudrait une évaluation précise des dégâts puis commencer tout de suite à nettoyer. Malheureusement, ce n'est pas possible à cause des bombardements israéliens. À cause du blocus, aucune sortie maritime ou aérienne n'est possible. On ne peut évaluer les nappes que depuis la terre. Les nombreuses criques se sont transformées en pièges à pétrole. Les pêcheurs ne sortent plus. Il faut nettoyer les bateaux pris dans cette mélasse. Il y a à peu près 50 centimètres d'épaisseur, nous dit ce vieux pêcheur. C'était 40 hier, c'est 50 maintenant. La situation est catastrophique. Même s'ils enlèvent, il en reviendra encore. C'est la première fois qu'une marée noire touche le Liban. Aucun plan d'urgence n'est prévu. Plus on attend, plus le nettoyage sera difficile. Le fioul va s'incruster dans le sable et dans les rochers. Même Biblos, le Saint-Tropez-Libanais est mazouté. Ce port est un trésor archéologique vieux de 5000 ans. Les bombardements israéliens ont tué 850 personnes depuis trois semaines. Détruits des autoroutes, des ponts, des centrales électriques. Le Liban a donc d'autres priorités que cette marée noire. Et côté diplomatie, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne réunis d'urgence à Bruxelles n'ont pas réussi à définir une position commune très claire pour obtenir un cessez-le-feu immédiat. Dans le sud-est de la France, la persistance de la canicule et l'arrivée du Mistral prévue pour ce soir font craindre des départs de feu. Dans le Var, par exemple, 600 pompiers volontaires ont ainsi été positionnés dans les massifs voisés des Mors et de l'Estérel. Et dans les Raux, près de Montpellier, 6 hectares ont déjà brûlé. Stéphane Brettener. Apparemment, tout est parti d'un mégot de cigarette. Il est 15h, les broussailles s'embrassent d'un seul coup, le vent se lève, les secours ont le plus grand mal à circonscrire les flammes. Dans un secteur assez urbanisé, donc il nous a fait des sortes de feu un peu partout autour des maisons et des villas. Donc deux problèmes, protéger à la fois les villas et attaquer le feu. Dans la zone commerciale toute proche, 300 personnes sont évacuées. Des familles doivent également partir. Certaines n'ont même pas eu le temps de s'habiller. Les messieurs qui sont venus nous chercher et qui nous ont dit qu'il ne fallait pas rester là. Et voilà, ils nous ont emmenés dans la rue. Une centaine de pompiers vient en renfort. Les deux Canadaires ont le plus grand mal à combattre le feu à cause des lignes à haute tension. Finalement, il y a un peu moins d'une heure, l'incendie a été circonscrit. Bilan, une voiture brûlée et 6 hectares de broussailles parties en fumée. En cette période délicate, les sapeurs-pompiers redoutent surtout les feux dans les zones accidentées et inaccessibles. Comme chaque année, des commandos pompiers sont ainsi formés pour accéder à ces zones escarpées. On apprend ce soir qu'ils sont en alerte dans les bouches du Rhône. Alain Dubas et Rémi Poissonnier ont pu suivre leurs derniers exercices de préparation. Au sol, des pompiers pas comme les autres. Ils font partie du détachement d'intervention héliportée, le DIH. Leur secteur d'intervention, les endroits inaccessibles aux véhicules et aux engins de lutte contre les flammes. C'est quand même des interventions qui demandent beaucoup d'efforts en effet très chaud dans des zones accidentées donc souvent dangereuses. Et c'est surtout du mental. C'est des gens qui le font par passion et qui sont motivés. L'ICO va partir avec le dévidoir, le matériel, ne rester jamais dans l'axe parce qu'il a un problème. Dernier briefing. Le groupe va se répartir en plusieurs équipes. Chacune a un rôle bien déterminé. Dans le groupe d'attaque, Stéphanie Renac. Elle est la première et unique femme commando-pompier. Postée en haut de la colline avec deux collègues, elle attend l'acheminement du matériel. C'est l'hélicoptère qui déroule le tuyau alimenté en eau depuis la vallée. Opération périlleuse pour le pilote. Il doit poser le tuyau le plus près possible du sol et sur plusieurs centaines de mètres de dénivelé. Ensuite, établissement des tuyaux et mise en route des pompes. Manquent trois éléments. Le feu, le danger et le stress. On n'y pense pas mais bon, on essaie quand même de faire toujours attention au personnel ou aux équipiers qui sont avec nous. Donc, on part tous ensemble pour faire une intervention et on compte fortement tous rentrer ensemble. L'eau est parvenue au sommet. Ils tiennent la crête. Depuis le début de l'année, ces pompiers ne sont intervenus qu'une dizaine de fois. Le reste du temps, ils sont détachés pour des opérations plus classiques. Fin de l'exercice, le caporal Rénac doit maintenant redescendre les tuyaux, un kilomètre à pied avec 40 kilos sur le dos. Ce matin, le gouvernement a participé au dernier conseil des ministres avant la pause estivale. Les ministres ont reçu la consigne de ne pas trop s'éloigner et de rester mobilisés à tout instant. Ce sera donc un été studieux avant le sprint pour la présidentielle. Marion Pilas, Nicolas Rançon. Ça bouchonne déjà dans la cour de l'Elysée. Ambiance de grand départ en vacances, le gouvernement a presque quartier libre. Je vais me reposer, je vais pêcher la truite avec de la sauterelle dans un petit ruisseau, c'est mon grand large à moi, ça change. Les vacances, elles seront en Picardie, c'est-à-dire la plus belle région de France, en pleine campagne, au milieu des étangs, des marais, de l'eau. Ça sera des vacances pour l'essentiel en Auvergne. Y respirer de l'air pur, on en a bien besoin. L'air pur d'accord, mais pas à plus de 2 heures de Paris. La consigne donnée aux ministres, rester mobilisés. En bon premier de la classe, Dominique de Villepin et Nicolas Sarkozy restent discrets, ils emportent avec eux leur devoir de vacances. Tous les deux ont choisi la côte ouest, mais pas les mêmes plages. Le chef du gouvernement ira prendre le frais à dinars en Bretagne. Le ministre de l'Intérieur va séjourner sur le bassin d'Arcachon. Quel est le programme pour les vacances ? Ce ne sont pas des vacances, ce sont des permissions au ministre de la Défense. Le soldat Aliot-Marie a tout de même prévu quelques jours de repos dans son fief du Pays Basque, quitte à regagner Paris si la situation internationale l'exige. Autre surcitère, Xavier Bertrand, plan canicule oblige le ministre de la Santé devrait passer son mois d'août à Paris. Même régime strict, enfin pour le chef de l'État, exit les îles, ce sera le fort de Brégançon, base arrière présidentielle en cas de crise majeure. Bronzé ou non, reposé ou tout juste, tout le monde se retrouvera au plus tard le 24 août pour le conseil des ministres de rentrée. La nouvelle vie de Zinedine Zidane, l'ancien capitaine des Bleus, pourrait bien rejoindre le conseil d'administration du groupe Danone. C'est l'une des nombreuses activités du tout jeune retraité des terrains de foot. D'autres sportifs avant lui ont tenté de se reconvertir. Bruno Timsit, Eric Delagneau. Zinedine Zidane, le costume cravate lui va si bien qu'il pourrait en faire sa tenue de travail. Le patron de Danone le verrait bien prendre place au sein de son conseil d'administration. Il s'agit aussi surtout d'un effet d'annonce et d'une volonté de marquer encore plus fort cette association entre l'icône qui est Zidane aujourd'hui en France et les programmes que peut mettre en place le groupe Danone auprès du domaine de l'enfance. Sa reconversion, Franck Memel l'a préparé bien avant son dernier match en popularisant le logo de sa marque de vêtements un nœud papillon. Aujourd'hui, 200 salariés, des vêtements vendus partout à travers le monde. Le secret de sa réussite avoir su s'entourer de professionnels des affaires. On ne peut pas tout faire dans la vie. On a des qualités, on a des passions et le reste, il faut le faire gérer par des gens qui s'affairent. Après avoir patiné en équipe de France, Alexandre Piton a monté son agence de communication. Il a surmonté le coup de blouse du sportif à la retraite. La vie en entreprise peut vous paraître un petit peu fade par rapport à une période où vous avez fait des compétitions et où il y avait un peu de l'adrénaline. Donc il faut arriver à retrouver ça avec des projets mais vous n'avez plus la notion d'instantanéité. Les sportifs sont tellement perdus que certaines entreprises se spécialisent pour les aider. C'est le cas de cette agence qui les forme au monde de l'entreprise. Les difficultés majeures qu'ils ont, c'est la méconnaissance des règles de fonctionnement de l'entreprise. Un CV, faire une lettre de motivation, c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais été amenés à faire. L'alliance Zidane-Danone rappelle aussi que les entreprises aiment les sportifs et veulent profiter des valeurs saines qu'ils dégagent. La France met en service à partir d'aujourd'hui le bracelet électronique mobile présenté par le garde des Sceaux Pascal Clément. Il doit permettre de suivre les faits et gestes des détenus en liberté conditionnelle. Ce procédé vise à lutter contre la récidive. Et c'est un procédé qui est déjà en place aux Etats-Unis, par exemple en Floride ou dans le Colorado. Certaines personnalités très médiatiques ont eu affaire à la justice pour ce bracelet muni d'un GPS. Martine Laroche-Joubert à Rondiamont. Aux Etats-Unis, certains n'ont pas peur du candidat. Ainsi, la milliardaire Martha Stewart reine de la décoration porte à sa sortie de prison pour délit d'initié un bracelet électronique. J'ai un micro sur une cheville et un bracelet sur l'autre. Je suis bien équilibrée. Curtis, condamné lui pour cambriolage, se déplace constamment avec un bracelet et un boîtier avec un émetteur GPS. Un dispositif de plus en plus utilisé aux Etats-Unis, ici en Floride, pour les récidivistes. C'était ça ou la prison. Je préfère ça. Ça me permet d'aller travailler et de faire vivre en ma famille. Curtis est relié par cette élite à un officier de probation. Elle contrôle sur son ordinateur les déplacements des neuf personnes dont elle a la charge. Ce système nous aide à mieux suivre les délinquants. Ça ne va pas forcément les empêcher de faire encore des bêtises, mais au moins, ça nous donne une bonne idée sur ce qu'ils font, quelles sont leurs activités, etc. Voilà un message sur mon bip. Il y a un problème de bracelet avec un de mes clients. Soit il l'a arraché, soit il s'est éloigné de l'éminaire. Premier réflexe, localiser le fautif, ensuite, rétablir le contact avec lui. Le GPS permet à Steve de poursuivre ses études, mais il trouve le temps un peu long. Maintenant, ça fait 7 mois, 22 jours et 11 heures et demie que je le porte. En tout cas, la mode aux Etats-Unis ne traîne pas. Déjà, des chaussures spécialement dessinées pour cacher les bracelets ornent certaines vitrines. A Paris, au mois d'août, la plupart des associations caritatives ferment leurs portes et pourtant, on estime que 7000 personnes restent dans le besoin. Alors, comme chaque été, l'opération Oud Secours Alimentaire lance un appel aux dons et se mobilise pour leur venir en aide. François-Julien Pied-Noir, Dominique Bonnet. Le Secours Catholique, fermé. Les Restos du Coeur, fermés. Toutes les associations caritatives sont en vacances, mais l'estomac des plus démunis, lui, ne prend pas de congé au mois d'août. Une association a compris cette aberration estivale. Elle va donc distribuer de la nourriture à 7000 personnes, dont Lucien et Nadine. Ils ont désormais un biberon à remplir. Mathis est née il y a un mois et demi. Parce qu'en fait, on n'a qu'à revenu. Donc, c'est dur avec le bébé pour faire les courses. Vous venez de la voir en plus ? Oui. Plus de 350 000 repas vont être distribués. Dans chaque sac, l'équivalent de deux repas pour une famille de trois personnes, du lait, de la purée, des petits pois, de quoi survivre. C'est toujours mieux que rien. Sur quelle est votre situation, c'est difficile d'avoir ce genre de choses ? Oui. C'est difficile, oui, le peu qu'on peut avoir, c'est toujours ça. C'est bien ici. Je vais venir tous les jours. Je suis marié, j'ai cinq personnes à nourrir. Dans ce gymnase, la chose la mieux partagée, c'est le besoin. Il me manque tout, il me manque tout, monsieur. Il me manque actuellement 114 000 euros pour boucler mon budget. Il me manque des bénévoles, surtout dans le 20e, il me manque des chefs de centre. Pour tenter de remédier en partie à cela, une solution, les dons. Songez qu'avec 60 centimes d'euros, on peut faire manger une personne, cela veut dire qu'avec 30 euros, on sert ici 50 repas. En pleine saison touristique, l'afflux massif de gens du voyage sur la côte basse qu'indispose plusieurs municipalités. Certains élus ont manifesté aujourd'hui et multiplié les actions en justice. Situation tendue notamment à Cibourg, petite commune près de Saint-Jean-de-Luz. Le maire ne supporte plus la présence de caravanes sur son terrain de foot. Frédéric Montaille, Frédéric Bannes. Il y en a marre ! Il y en a marre ! Le slogan ne rassemble qu'une poignée d'élus de Cibourg ils lancent un SOS à l'État. Selon eux, il faut libérer leur ville des gens du voyage. On peut considérer que c'est une sorte de fascisme, occupation par la force, par le nombre. Notre vie depuis 10 jours est réglée par les rapports de force avec les gens du voyage. Depuis dimanche dernier, le stade de foot est occupé par les évangélistes. Environ 360 caravanes, 2300 personnes, trois fois plus que l'an dernier. Ils se sont mis là faute d'avoir trouvé une aire d'accueil suffisamment grande. Nous, nous embêtons personne. Alors pourquoi que eux, nous, on les gêne ici ? Pourquoi ? Nous sommes citoyens français comme tout le monde. Nous sommes nés en France et nous sommes français. Alors pourquoi qu'à nous, ils nous rejettent ? Parce que nous avons des caravanes. Et avec les caravanes, nous ne pouvons pas y aller dans les emplacements, dans les campines, parce que nous avons des doubles cieux. C'est pas vilain, hein ? Mais il y a autant de bateaux que de caravanes, du vois, hein ? Autant de bateaux que de caravanes, c'est justement ce qui déplaît à Sibourg, station balnéaire, 6500 habitants, très attachés à leur tranquillité. Ils ont une attitude très désagréable sur la plage de Soucois envers les touristes. Ils ont une attitude verbale très très agressive et on voudrait quand même que cela cesse. Tous les évangélistes sont expulsables depuis lundi soir. Mais Sibourg ne dispose que de trois policiers municipaux pour faire appliquer la loi. Quant à la préfecture, officiellement, elle étudie le dossier. Le démantèlement d'un réseau de masseuses qui opérait sur la célèbre plage de Ramatuel. Neuf Chinoises proposaient des massages au tarif d'un euro la minute. Elles ont été expulsées vers leur pays. Benoît Bringer. Sur la plage de Pamplone, les masseuses avaient trouvé l'endroit idéal pour leur activité. Entre 20 et 30 000 vacanciers par jour à la recherche de la détente la plus totale. Leur passage entre les transats était devenu familier des habitués de cette plage. Elles étaient bien sympathiques, les clients appréciaient leur service et personne n'avait à déplorer quoi que ce soit contre elles. Elles faisaient leur travail comme tout un chacun. Vendredi, les neuf masseuses d'origine chinoise ont été interpellées par la police aux frontières. Elles proposaient leur service au tarif d'un euro la minute. Une concurrence peu appréciée par les masseurs professionnels de la plage. En Asie, c'est très bien quand on part en vacances ou en Thaïlande soit ailleurs dans ces pays-là. Ce n'est pas très sympa. Mais en France, on nous demande, nous en tant que libéral, d'avoir des diplômes, on nous demande de payer de l'URSSAF, on nous demande beaucoup de choses. Et ces gens-là, bien, viennent et puis nous cassent notre travail, tout simplement. Parmi ces masseuses, cinq sont en possession de papiers italiens et espagnols. Elles seront reconduites à la frontière de ces pays. Les quatre autres seront expulsées vers leur pays d'origine. Hier, nous vous parlions des cinq faucheurs volontaires arrêtés pour une destruction de parcelles de maïs au EGM près de Toulouse. Ce soir, ils sont en liberté sous contrôle judiciaire et dans le même temps, 250 producteurs de maïs ont manifesté dans le sud de la France pour protester contre le saccage de cette culture. La direction de l'agriculture confirme ce soir que c'est bien un loup qui a attaqué 24 brebis d'un même troupeau dans la Drôme. Le berger va être indemnisé mais aujourd'hui, il s'inquiète pour son avenir. Il n'a pas les moyens financiers pour s'offrir une protection efficace. Denis Sébastien, Jean-Claude Martin. Vous voyez, on voit les traces, il y a les oreilles. Là, elle a été gorgée. La dernière attaque remonte à un peu plus d'une semaine. Depuis, les charognards se sont chargés des carcasses. 14 brebis égorgés, 10 mortes en tombant de la falaise dans la panique. C'est beaucoup pour un troupeau de 350 bêtes. L'éleveur a donc immédiatement redescendu ses brebis dans la vallée. Certaines devront être abattues. Soit elles sont blessées avec des plaies ou alors elles ont les pattes cassées. Donc en tout, hors indemnisation, il y a encore une quinzaine de bêtes qui sont pour moi blessées et quasiment foutues. L'alpage, très accidenté et difficile d'accès. Hervé Liotard n'a pas de chien de protection. Ses imposants Chien Patou des Pyrénées, réputés bons gardiens de troupeaux. Là où ils sont utilisés, ils permettent de limiter les dégâts mais occasionnent d'autres difficultés. Moi, le gros problème, c'est que le Chien Patou, il n'y a pas de présence de bergers en permanence. Donc si on laisse le Chien Patou, il protégera du loup la nuit mais il empêchera tous les touristes de passer au milieu de la montagne. Chien Patou, parc de Nygardé, tous ses moyens de protection ont un coût. Or, dans cette région, les troupeaux sont de petite taille et fragiles économiquement. La colère monte chez les éleveurs. Il y a un ras-le-bol qui augmente. On aime nos métiers, on l'a choisi. Mais ce que je veux dire, c'est que le matin, quand vous arrivez, vous voyez vos bêtes égorger, je veux dire, c'est pas ça qu'on a voulu. On n'a pas choisi ce métier-là pour voir ça. Ce soir, plus de doute, les attaques dont a été victime Hervé Liotard sont officiellement attribuées au loup dont la présence est attestée dans le secteur. L'éleveur ne remontera pas en alpage cet été. Cette année, les agences de voyage constatent que les réservations de dernière minute sont de plus en plus nombreuses. Internet a beaucoup modifié notre façon de préparer nos vacances en France ou à l'étranger. Séverine Lebrun, Jean-Marc Noutnouk. Pas une minute à perdre. On ne perd pas tant rapidement, s'il vous plaît. Rien qu'aujourd'hui, 2000 séjours seront vendus par ce spécialiste du voyage en ligne. 24h sur 24, les téléconseillers sont sur le pont. On va faire très vite. Là, on n'a pas beaucoup de place. Vraiment, on passe dans un voyage d'exception. C'est pour le Paradaïs Island sur les Maldives. Chaque année, c'est la même chose. Pendant les mois d'été, le standard explose car les clients veulent partir vite et pour pas cher. Je pense qu'on achète sur Internet quand on veut comparer ou quand on veut partir en dernière minute ou quand on veut, comme on veut comparer, peut-être faire un peu plus attention à son budget. 7 Français sur 10 ont utilisé Internet pour préparer leur voyage. Pour ces jours, réservation de dernière minute, les vacances ont changé car le monde aussi a changé. Avant, le départ en vacances était la réservation plusieurs mois en avant. Aujourd'hui, le monde est incertain. Il y a des incertitudes politiques, terroristes, climatiques, économiques. En quelque sorte, choisir au dernier moment, zapper, aller chercher son séjour, c'est en quelque sorte se donner des marges de liberté. Dans les agences traditionnelles aussi, il faut réagir vite. Ce client, par exemple, peut partir dans un mois au Baléar. La clientèle est de plus en plus versatile tout en restant très exigeante. Il y a des clients qui veulent un petit budget, on apporte des réponses. Il y a des clients qui sont exigeants, qui ont les moyens, nous avons des réponses également. Cette année, 30% des vacanciers ont décidé de leur destination un mois à peine, avant le départ. Et pour éviter les cambriolages, mieux vaut signaler son départ à un poste de police. L'opération Tranquillité Vacances rencontre de plus en plus de succès car le procédé s'avère efficace. Exemple à Mont-de-Marsan où une centaine de foyers sont ainsi sous surveillance. Julien Beaumont, Nathalie Gallet. On continue. Programme chargé. 15 maisons à vérifier pour cette unité de la police de Mont-de-Marsan. Et à chaque fois, les mêmes gestes. Je te suis. Tous les points d'accès de la maison sont vérifiés. Et une visite à l'improviste. On n'a pas d'horaire fixe mais on est à mener donc à faire plusieurs passages quotidiens. 7 jours sur 7, jour et nuit, week-end et jour férié. Voilà. Chaque visite fait l'objet d'un rapport. Ce service gratuit fonctionne jusqu'au 4 septembre et ce, quelle que soit la durée de l'absence. Une centaine de maisons sont ainsi contrôlées chaque jour. une présence rassurante même pour le voisinage. Même les voisins qui partent en vacances nous disent est-ce que vous pouvez jeter un petit coup d'œil mais bon, on sait qu'à côté aussi il y a la police. C'est scurisant. Ces opérations de tranquillité vacances permettent d'avoir par exemple aucun cambriolage constaté sur les personnes qui avaient déclaré leur absence de leur domicile pendant leur congé pour l'année 2005. Donc plusieurs années, c'est très positif. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a plus de cambrioleurs. Cette dame en a fait le constat. Elle vient d'ailleurs au commissariat pour souscrire au service tranquillité vacances. Lors de ma dernière absence, ceux qui remontent à ces trois semaines, on m'a volé dehors ma table de jardin. Et là, ils n'y peuvent rien. Ce service n'est pas nouveau mais il a un double intérêt, surveiller les habitations et être au plus près de la population. Laure Manodou a retrouvé le sourire aujourd'hui au championnat d'Europe de natation à Budapest. La française a remporté les séries du 800 mètres libre. En revanche, Maria Mettella a été éliminée lors de cette deuxième journée et Hugues Dubosc n'a terminé que sixième au 100 mètres brasse. Christophe Duchiron, Frédéric Basile. À Budapest, s'il pleuvait sur la piscine, c'est que le rideau noir de l'orage était tombé en fin d'après-midi en même temps qu'un épais rideau de pluie. Et quel rideau ? Rideau sur les deux dernières courses reportées à deux mains. Au rage d'été, au désespoir des organisateurs, au bonheur des spectateurs qui mouillaient le maillot en dansant. Avant le déluge à 17h30 et en toute décontraction, Hugues Dubosc est au départ du 100 mètres brasse avec une vraie chance de podium dans les bras. Lui qui est vice-champion olympique et vice-champion du monde de la distance, couloir 5 au milieu de l'écran, il vire en deuxième position après les 50 premiers mètres. Malheureusement pour lui, sur la route du retour, Dubosc va connaître un fatal coup de pompe, à deux médailles, à deux podiums, il va terminer loin derrière le vainqueur, le russe Sludnoff. Oui, c'est une décision parce que j'étais venu pour faire au moins une médaille. Voilà, j'arrive, je suis sixième. Bon, ben c'est... C'est bien, il y a d'autres courses, c'est pas la fin du monde, mais c'est vrai que je suis déçu pour le 100 mètres. Ce matin, il faisait soleil à la piscine et grand beau temps dans la tête de Laure Manodou qui d'un jour à l'autre avait retrouvé tous ses esprits et tous ses moyens, autant dire qu'elle fut redoutable. Elle a survolé sa série du 100 mètres nage libre. Demain, après-midi en finale, elle aura l'occasion d'apporter une médaille d'or à l'équipe de France qui est du issu en série aujourd'hui l'élimination de Malia Mettela sur 100 mètres nage libre, un petit coup de tonnerre avant l'orage du jour qui fit tomber avant l'heure la nuit sur Budapest. En football, trois jours du début du championnat de France, un nom fait couler beaucoup d'ang, c'est celui de Franck Ribéry. Il sera bien marseillais cette saison, c'est en tout cas l'OM. Le jeune joueur est très prisé après ses performances lors du mondial. Manuel Tissier, Julien Passette, Jean-Yves Blanc. Franck Ribéry est bien de retour à Marseille. Apparemment, près à jouer au football et honorer son contrat avec l'OM. Ce matin à l'entraînement, l'international était au centre de tous les regards. Ribéry a aussi rencontré son président et Pabliouf assure qu'il n'y a plus d'affaires Ribéry. Il m'a là aussi dit son intention de rester à Marseille. Il m'a rappelé ce qu'il devait à Marseille, même si le club aussi lui doit quelque chose. Et c'est vrai qu'il y a eu une tenance malentendue. Un malentendu qui inquiète toujours la rue marseillaise. Mi-juin, Ribéry, devenu une idole à Marseille, a déclaré qu'il se verrait bien à Lyon chez les champions de France. Et son agent agite toujours la menace d'un départ pour quelques dollars de plus. Le chantage n'amuse pas du tout les supporters. On aime que les joueurs quand ils marquent le but ils embrassent le maillot et on aime que les joueurs se suivent pour l'OM pas pour un salaire. Lui il a une bouche il sait négocier ses salaires donc il sait parler et il vient il vient devant la caméra il dit oui j'ai envie de rester à l'OM ou j'ai pas envie de rester voilà au moins que ce soit clair. Le parcours fulgurant de Ribéry à la coupe du monde a marqué les esprits. Arrivé dans le costume du remplaçant en Allemagne il est devenu le sauveur de la nation en huitième de finale contre l'Espagne. Du coup sa cote est montée en flèche. Arsenal Real Madrid Bayern de Munich les clubs les plus riches d'Europe se sont manifestés et devant ces offres mirobolantes le joueur et l'OM peuvent encore changer d'avis l'avenir du jeune Ribéry n'est pas gravé dans le marbre. Et puis on en sait un peu plus sur l'avenir d'autres membres de l'équipe de France David Trezeguet a décidé finalement de rester à la Juventus de Turin malgré la relégation du club en deuxième division. En revanche le milieu terrain Patrick Vieira devrait rejoindre l'Inter de Milan. Le premier film avait connu un vif succès il y a trois ans Pirates des Caraïbes revient demain sur les écrans français et bien sûr dans ce deuxième volet on retrouve Johnny Depp Pascal Deschamps Bernard Connor. Tu portes la marque Jack Sparrow Il y a trois ans le succès de Pirates des Caraïbes avait surpris tout le monde. Plus de 300 millions d'entrées pour l'adaptation d'une vieille attraction du parc Disney qui tentait de remettre au goût du jour les aventures de flibustiers. Parmi les raisons du succès sans aucun doute le personnage de Jack Sparrow. Jack Sparrow est un homme du passé. Véritable mercenaire des mers délicieusement amoral auquel Johnny Depp avait choisi de donner le look d'un rocker aux yeux maquillés et couvert de bijoux et ce contre la vie des producteurs d'Hollywood. Ils pensaient tout simplement que j'allais s'aborder le film. Il a fallu qu'on discute. Je me suis assis et avec beaucoup de respect je leur ai dit je comprends votre position mais vous m'avez embauché pour faire un travail faites-moi confiance ou virez-moi. Contre toute attente le grand public a adoré et Johnny Depp est devenu pour la première fois aux Etats-Unis une star qui rapporte. Dans le numéro 2 c'est donc lui qui tient la peau d'être et il s'en donne à coeur joie. Sorti aux Etats-Unis il y a quelques semaines le deuxième opus a battu tous les records mais il en faudrait beaucoup plus pour que ce trésor lui monte à la tête. Ça ne change rien la manière dont j'approche et je travaille mes rôles. En fait cette semaine on m'a donné une très bonne table dans un restaurant mais ça peut changer la semaine prochaine on ne sait jamais. Si l'histoire est un peu tortueuse le ton du film est fidèle au premier flirtant tout à la fois avec la comédie et le fantastique allant encore plus loin dans les effets visuels. Cette fois aucun état d'âme pour les studios qui ont déjà mis en chantier un numéro 3. Voilà c'est la fin de ce journal merci à vous de l'avoir suivi tout de suite la météo Patrice Drevet 20h50 en toute innocence avec Michel Serrault et Nathalie Baye excellent soirée sur France 2 à demain 20h Sous-titrage Sous-titrage